Mon intervention cible la notion de post-vérité en ce qui concerne la communication publique et plus particulièrement la communication politique. En fait, cette post-vérité, ce que l'on appelle la post-vérité, elle renvoie ou elle vient interroger des notions qui sont fondamentales ou qui étaient conçues jusque-là comme des principes fondamentaux de la communication politique et notamment la notion de cohérence. En fait, la cohérence était envisagée, était conçue jusqu'ici comme un principe d'évaluation de la communication politique, évaluation de sa qualité. C'était vu ou envisagé comme un gage de leadership, comme un critère du leadership en communication politique. L'idée était donc que quelqu'un qui était cohérent, à qui l'on accordait de la cohérence, était en position, du moins était mieux placée pour être envisagée comme un leader, comme quelqu'un qui était capable de diriger, de motiver un groupe, un pays, une nation. Donc cette idée de cohérence, elle renvoie en fait à plusieurs fonctionnements, à plusieurs mécanismes et elle renvoie notamment à l'idée d'harmonie, l'idée de rapport logique entre des idées qu'on émet, donc entre des discours, mais également entre des actions que l'on va poser. Et elle renvoie aussi à l'idée d'absence de contradiction. Ce qui est important ici, c'est que donc le candidat politique qui s'exprime devait respecter au fur et à mesure un certain sens logique entre ces discours et devait également agir dans ce même sens logique. On devait donc envisager la cohérence à la fois sur le plan des opinions, mais également sur le plan des attitudes et des actions. La cohérence de l'image, donc sur un plan d'image publique en communication politique, ont l'envisagé notamment à partir de trois critères qui sont ceux de légitimité, de crédibilité et également de charisme. Ce qui donnait lieu aussi à un intérêt particulier pour l'idée de storytelling, c'est-à-dire, c'est l'idée en fait que le candidat ou la personnalité politique va chercher à construire un récit autour de sa personne, autour de ses actions, pour donner sens, pour dégager donc une cohérence d'image qui va s'imposer dans l'espace public, auprès des électeurs, auprès du grand public. Également, cette idée de cohérence, en fait, elle servait à évaluer l'adversaire au-delà de construire sa propre image. Elle servait donc à évaluer l'adversaire, puisque l'on allait guetter chez l'autre, l'autre candidat ou l'autre chef de parti par exemple. On allait guetter donc le mensonge à travers notamment les contradictions pour décrédibiliser l'adversaire. Donc l'idée, c'était justement, à travers la décrédibilisation, d'atteindre la cohérence de l'image et quelque part de la déconstruire, donc d'affaiblir l'adversaire. Alors cette capacité à se montrer cohérent en termes d'image et en termes de communication politique, elle repose et elle reposait notamment sur des compétences rhétoriques, c'est-à-dire sur les habiletés à manier, à articuler des niveaux d'éthos, donc de construction d'images de soi par rapport aux autres. Également à manier des capacités à développer le pathos, c'est-à-dire à faire appel aux émotions pour persuader, et enfin à la capacité donc d'agir sur le logos, c'est-à-dire sur le rationnel, sur la cohérence logique entre ces idées pour bâtir un discours qui semblait donc dans son ensemble également logique. Ces compétences-là, rhétoriques, elles étaient conçues comme reposant notamment sur l'idée du vraisemblable. Donc on n'était pas nécessairement dans l'idée de recherche d'une vérité absolue, mais plutôt dans cette idée qu'il fallait que ça allait au moins l'apparence d'être vraisemblable, c'est-à-dire d'avoir un minimum de crédibilité, de pouvoir susciter une confiance, une adhésion en toute bonne foi, et avec confiance donc de la part des auditeurs, des téléspectateurs, des électeurs de façon générale. Donc on avait en fait deux notions, à la fois celle de cohérence et celle de vraisemblance, qui formaient une sorte de socle en communication publique et plus particulièrement en communication politique, socle que l'on pouvait concevoir comme étant un compas moral des relations publiques, c'est-à-dire une sorte de frontière ou de notion à ne pas dépasser pour respecter une certaine éthique, une certaine moralité dans sa façon de se présenter, de présenter sa figure publiquement. Ce qui faisait en sorte que des messages cohérents, mais également des politiques au sens d'action politique cohérentes, étaient vus comme des principes de réussite ou de succès en termes de communication politique. Et que donc un manquement à ces principes, une absence de cohérence sur le plan des discours ou sur le plan des actions, amenait alors généralement à une opération d'excuses publiques. Par exemple, dans le cas du procès pour destitution de Bill Clinton, c'est exactement à cela qu'il s'est mesuré, puisqu'il y avait une incohérence entre sa stature de président des États-Unis et ses actions d'un ordre que l'on avait conçu au départ comme étant privé, mais qui finalement se sont avérées faire partie de sa figure publique, et également dans le fait qu'il avait menti publiquement au grand public ainsi qu'à la justice américaine. On peut également penser à des exemples hors du monde politique qui montrent ce souci de rester cohérent et cette réaction qui va être de celle de venir s'excuser sur la scène publique, par exemple dans le cas de grands sportifs comme Tiger Woods ou Lance Armstrong dans le cas de dopage. Donc ce qu'il faut voir ici, c'est que ces exemples-là d'excuses publiques et cette préoccupation pour la cohérence, elles participent aussi, ou du moins elle a été peut-être mise davantage en lumière par le phénomène général de la personnalisation des candidats politiques et des personnalités publiques de façon plus générale. Personnalisation parce que l'on va se présenter au-delà en fait de ces simples compétences en termes d'idées politiques ou d'actions politiques réalisées sur le terrain. Donc outre la personnalisation que l'on peut même qualifier de pipolisation au sens de mise en scène aussi vraiment à la façon de stars telles que participants par exemple à des magazines people ou encore à des émissions people sur le plan télévisuel. Et en fait, cette idée à la fois de personnalisation et de pipolisation amène à s'interroger sur peut-être la possibilité que le charisme, qui était donc l'un des critères de cohérence, et la capacité à être visible, donc la visibilité sur l'espace public, deviendrait peut-être source de légitimité, deuxième critère de cohérence de l'image, au dépend du troisième critère jusque-là considéré, qui était celui de la crédibilité. On aurait donc peut-être une importance accrue accordée à la fois au charisme, mais surtout à la capacité à être visible, comme source donc de cet élément de légitimité, qui viendrait prendre le dessus sur le critère de crédibilité, qui jusque-là pouvait être considéré comme fondateur d'un certain leadership. Ce qu'il faut remarquer sur un plan de communication publique, c'est que cette potentialité-là, cette hypothèse, en fait, elle est accompagnée du coup d'expérimentations, de communications par les candidats. On peut, on l'a vu notamment avec le comportement médiatique, par exemple, de Donald Trump, on l'a vu avec d'autres candidats pendant les élections, notamment la campagne présidentielle française, il y a donc des expériences qui sont faites, de vraies thèses, de vraies nouveautés aussi, qui sont réalisées ou tentées par les candidats pour occuper la scène publique, pour essayer de se mettre en visibilité, de mettre en visibilité ses idées, mais aussi sa figure publique. Donc, il faut voir qu'il y a aussi potentiellement un ajustement de la hiérarchie que l'on va accorder aux idées ou aux sujets qui sont liés aux candidats politiques. Le fait, par exemple, que médiatiquement, ou dans les débats publics au sujet des candidats, on va traiter pratiquement sur le même plan la capacité à communiquer de ces candidats avec la qualité ou les spécificités de leurs programmes, de leurs idées. Il va donc y avoir, en fait, une sorte de primauté accordée à l'idée d'occuper l'espace public d'abord et avant tout. Ce qui entraîne un défi, ou ce qui met au défi, en fait, tous les acteurs professionnels de l'information, et en premier lieu les journalistes, mais également les citoyens de façon plus globale, parce que l'on a d'un côté un objectif de communication en communication politique qui va être d'occuper l'espace public en termes d'espace, mais aussi de temps, qui va se mettre en tension avec, d'un autre côté, la nécessité de vérifier et de rectifier l'information. Notamment, on a pu le voir durant la campagne pour le Brexit, avec certaines déclarations de Nigel Farage, ou encore, on peut le voir dans une occupation, une utilisation, par exemple, des médias sociaux, comme Twitter, comme c'est le cas par Marine Le Pen, mais par d'autres candidats également, qui vont donner lieu à des efforts de rectification de la part de certains médias, comme, par exemple, des rubriques, comme les Désintox, au sein de médias comme Libération, mais comme le font de plus en plus d'autres médias, qu'ils soient traditionnels, comme on peut les appeler parfois, ou qu'ils soient des médias d'initiatives citoyennes, également indépendants. Donc, ce qu'il faut voir, c'est vraiment qu'il y a potentiellement, avec cette discussion sur l'idée de post-vérité, une interrogation aussi sur ce qui fait aujourd'hui les clés du leadership en communication politique, et donc la façon d'évaluer la capacité d'un acteur politique à être leader, mais aussi, du coup, à potentiellement influencer ses choix de communication et la hiérarchie, en fait, qui va être accordée dans son temps et dans sa figure publique sur sa communication ou ses idées.